Dans ses mémoires le suppléant, le prince Harry raconte la blague douteuse du roi Charles III. Et si le vrai père du prince Harry n'était pas le fils du roi Charles III ? Si est-il en tout cas à des moqueries sadiques de la part de ce dernier que fait allusion le mari de Meghan Markle dans ses mémoires le suppléant qui sortent ce mardi 10 janvier. Dans ce livre, le prince Harry raconte entre autres les blagues douteuses que faisait son père en public. Papa aimait raconter des histoires, et c'était l'une des meilleures de son répertoire, livre le prince Harry dans le suppléant selon un extrait dévoilé par le Média page 6. Il finissait toujours par une bouffée de philosophie. Qui sait si je suis vraiment le prince de Galles ? Qui sait si je suis même ton vrai père ? Le prince Harry probable fils de James Huit ? Mais le prince Harry va même plus loin dans cet extrait, il, Charles III, rien et rien, même si c'était une blague remarquablement pas drôle, étant donné que la rumeur qui courait à ce moment-là selon laquelle mon père était l'un des anciens amants de maman, Lady Diana, le Major James Huit. L'une des causes de cette rumeur était les cheveux roux flamboyants du Major Huit, mais une autre cause était le sadisme. Une histoire d'amour de 5 ans entre la princesse Diana et James Huit pour la petite histoire, dont les années 1980, la princesse Diana a entretenu une liaison avec le militaire James Huit. Leur relation a duré 5 ans, de 1986 à 1991. Un an après, le 9 décembre 1992, la princesse Diana et le prince Charles se sont officiellement séparés. Selon page 6, James Huit a été qualifié de plus grand gouge à de Grande-Bretagne pour avoir tenté de vendre ses lettres d'amour échangées avec la défunte princesse. Qu'importe, pour son fils Harry, l'idée de ne pas avoir été le fils du mari de Camilla Parker-Bowes aurait arrangé beaucoup de personnes, à en croire ses propos dans le suppléant, les lecteurs des tabloïdes adoraient l'idée que le plus jeune fils du prince Charles ne soit pas le fils du prince Charles, actuel roi Charles III. Ils ne se sont jamais lassés de cette blague, affirme-t-il. A lire aussi un épisode humiliant, le prince Harry révèle dans ses mémoires comment il a perdu sa virginité avec une femme plus âgée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501